Alors que la guerre se poursuit au Proche-Orient, il y a un important rassemblement en soutien à Israël et aux communautés juives qui va se tenir sous peu à Ottawa. Olivier, donc, il y a entre autres des proches de victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre qui vont prendre la parole. Oui, voilà, c'est organisé, Michel, par le Conseil des relations juives et israéliennes ici au Canada. Il y a des dizaines d'autobus de Montréal, de Toronto qui sont arrivés ici pour ce rassemblement qui, vous voyez derrière moi, a déjà débuté. En gros, ce qu'on veut faire aujourd'hui ici, c'est offrir du soutien, de la solidarité envers, d'une part, les otages du Hamas, les israéliens qui sont toujours pris en otage, également envers le peuple israélien. Et également, on veut dénoncer des gestes antisémites. On en a vu notamment à Montréal dans les dernières semaines. Il y a plusieurs personnes qui prendront la parole, notamment, vous l'avez dit, des proches de victimes, les parents d'Alex Look, ce Montréalais qui a été tué lors de l'attaque du Hamas au festival Nova, va prendre la parole. Le père de Tifret Lapido, cette jeune femme de 23 ans qui a également été tuée le 7 octobre, va également prendre la parole. Des politiciens, des représentants des communautés juives également. En gros, on va envoyer un message d'espoir, même si on le sait. Dans les derniers jours, il n'y a pas eu de libération d'otages. La trêve, elle est terminée. L'entente qu'il y avait eu, elle n'a pas été prolongée. Mais tout de même, on va écouter différentes personnes à qui j'ai parlé aujourd'hui ici. Juste pour supporter le peuple juif et israélien, je pense que c'est important pour nous autres de rester ensemble, un peuple uni et contre les terroristes. On vient supporter nos frères et juifs avec 10 000 Canadiens qui sont ici pour se soutenir contre le barbarisme du Hamas et pour demander la libération de tous les otages. Il y a eu des manifestations où, au lendemain de l'attaque du 7 octobre, où des femmes ont été violées, des bébés ont été tués, des familles entières ont été brûlées vivantes, des gens qui ont célébré ça dans les rues de Montréal. Donc, il y a quelque chose de très, très, très troublant. Et c'est sûr que lorsqu'un imam controversé ajoute, met de l'huile sur le feu, c'est sûr que ça n'arrange pas les choses. Je vous dis en terminant, Michel, que c'est un rassemblement qui se déroule sous haute surveillance policière. Il y a beaucoup de sécurité autour. Et je vous amène à regarder un peu de l'autre côté du Parlement où on voit déjà des contre-manifestants qui semblent vouloir se faire entendre. Alors, on va suivre cette situation-là également. Ça doit débuter officiellement dans les prochaines minutes, ce rassemblement-là. Les discours, je vous rappelle, en soutien de la communauté juive et israélienne. Merci beaucoup, Olivier. Olivier, donc, en direct d'Ottawa, où cette manifestation-là se déroule et on reste sur place pour voir comment ça évolue. est-ce que c'est un rassemblement-là ? Oui, c'est un rassemblement-là.